Bonjour bande de galopins et de galopines, ici le loup 5.1. Aujourd'hui pas de nostalgieux, je dois rédiger une lettre importante donc bah je vais plutôt faire ça quoi. Cher Jean de Konami, je vous adresse ces mots afin de vous manifester mon mécontentement avec malgré tout un immense respect que je me dois d'avoir à votre égard m'ayant fait passer de fabuleuses heures de ma jeunesse sur vos jeunesses. En effet, dans la rubrique coup d'oeil furtif d'un magazine de l'époque, j'avais été très emballé par l'annonce et les screenshots du jeu Castlevania. Lors d'un anniversaire j'ai pu l'essayer, il était difficile mais faisable, l'aventure était épique et rassemblait les meilleures créatures et histoires mystiques sur le thème des vampires et faisait référence à beaucoup de films du genre. C'est donc en toute logique que je me fis offrir en 1990 sa suite que j'attendais de déguster avec impatience tel un vampire devant la peau douce d'une jeune et ravissante demoiselle. Qu'elle ne fut pas ma surprise de découvrir en quelque sorte les mondes ouverts de l'époque, je ne savais pas ce qu'était un RPG mais le jeu s'en rapprochait, il se rapprochait également d'un autre jeu qui m'a fait fortement déçu, Zelda 2 Adventure of Link. Qu'est-ce que vous avez avec ces histoires de villages dans lesquels le héros doit causer avec les habitants pour connaître des secrets sur les objets à aller chercher, sur les donjons à trouver, la route à suivre, les points faibles de certains méchants, le tout en putain de langue pas traduite alors qu'on a 7 ans et demi. Vous savez que les parents n'avaient pas que ça à foutre que de venir traduire toutes les 30 secondes un pavé de merde qui, bien souvent, ne servait à que dalle dans notre quête. Du laurier dans ta soupe relève un petit peu son goût. Ouais parce que c'est quand même meilleur une soupe avec du laurier. Voilà, ici c'est ce qu'on fait, y'a personne qui se plaint quoi. Je voulais du linéaire, des ennemis, un but précis, facile à distinguer. J'aime le changement mais petit à petit, pas de façon radicale. Tenez, les ennemis parlons-en. L'intérêt que je trouvais dans la première aventure était de découvrir les boss de fin de niveau, qui représentaient des figures emblématiques de diverses légendes horrifiques. Ils ne sont plus là. Vous n'aviez plus d'idées. Maintenant, quand on arrive à la fin d'un donjon, on a une espèce de machin à ramasser sans affronter personne, à part le donjon lui-même parce qu'avouons-le, il n'est pas super aisé de circuler en ces lieux. Heureusement, et je tiens à vous en féliciter tout de même, vous avez su garder des compositions musicales à la hauteur de nos espérances. Vos musiques donnent la pêche, même si parfois elles ont été gâchées par le troisième mauvais point que je vais aborder dès maintenant. Ce système de jour-nuit, le jour avec des ennemis de base, la nuit où tous ces ennemis deviennent bien plus puissants et résistants, était une fausse bonne idée. Il fait nuit toutes les cinq minutes dans ce pays, comment font les commerçants pour gagner leur vie ? De plus, la nuit, les villes sont envahies par ces connards de zombies et il n'y a personne pour vous faire entrer à l'abri, quoi. Les villageois se sont tous barricadés comme des petits enfoirés qui veulent simplement sauver leur cul. C'est pas sympa pour Simon Belmont sans déconner. Vous vous rendez compte que déjà, il essaye de protéger le monde de ces monstres, mais qu'en plus de ça, il ne travaille pas dans de bonnes conditions. Dracula l'ayant maudit afin qu'il crève prématurément et ne puisse pas assurer sa descendance en tant que chasseur de vampires. Bon déjà, pas besoin de passer par là, une bonne castration chimique et c'était réglé. Son but à Simon est donc de retrouver les morceaux de Dracula qui sont tous éparpillés dans la région. Il ne met pas les chances de son côté en plus, votre connard de méchant. Je comprends qu'un buzzer soit con, qu'un robot nique soit con, mais merde là on parle de Dracula. Quand tous les morceaux auront été réunis, Simon pourra battre Dracula et mettre fin à la malédiction. Ça c'est dans le scénario le moins défaitiste. Mais cher Konamiens, vous avez fait en sorte qu'il puisse y avoir aussi une mauvaise fin si on ne va pas assez vite. C'est tout bonnement dégueulasse. Votre jeu m'ayant torturé par cette lettre, je vous maudis à mon tour et vous condamne à ne plus jamais pouvoir élaborer de jeux vidéo si mal conçus. Vous êtes des arnaqueurs de cœur et la seule chose que vous pourrez désormais concevoir sont des machines à sous pour casinos. Oui, vous serez tombé bien bas Konami, mais pas aussi bas que lorsque vous avez détruit l'âme de rêveurs de plusieurs milliers de jeunes joueurs en l'an de grâce 1990. Cordialement, le loup 5.1. Sous-titrage ST' 501